Salut les entomophagophytophiles, aujourd'hui on va voir un petit peu la pollinisation chez Saracenia, voir comment un petit peu ça se passe. Donc aujourd'hui je vais vous faire le test sur le Saracenia purpurea, je vais essayer de faire un petit croisement pour obtenir un hybride sympa. Et bien c'est parti ! Voilà, alors pour la pollinisation des Saracenia purpurea, alors ça ce sera valable sur n'importe quel Saracenia j'ai envie de dire. Je vais vous présenter un petit peu les deux purpurea que j'ai choisi d'hybrider ensemble. Donc on aura un Saracenia minor black ici qui est vraiment très rouge, et un Saracenia purpurea hétérophila qui est vraiment lui tout vert. Voilà. Alors au préalable ce que j'ai fait, j'ai mis les fleurs dans un sachet zip que j'ai perforé, que j'ai fait des trous en fait, comme on peut voir ici, pour pas qu'il y ait un excès d'humidité. C'est histoire que la fleur ne moisisse pas dans l'excès d'humidité. Donc j'ai mis un petit tutor pour pas que le zip tombe sur la fleur et casse la fleur. Voilà, donc j'ai fait pareil pour les deux. Alors pourquoi un petit sachet zip comme ça ? C'est pour éviter qu'une pollinisation avec d'autres fleurs que j'ai dans ma serre ne se fasse par des insectes pollinisateurs. Donc là, en mettant ça, je préserve une pollinisation que je n'aurais pas voulu. Et comme ça, je serai sûr que la pollinisation sera bien celle que j'ai choisie entre ces deux fleurs-là. Et bien, c'est parti ! Donc, pour la pollinisation, ce que je vais faire, je vais retirer gentiment le sachet zip des petites fleurs. Voilà. Hop. Alors, il me faut un coton-tige que voilà. Et je vais vous faire voir où prendre le pollen et où le déposer. Alors, pour les besoins de la vidéo, le plus simple, ça va être d'enlever un petit peu les pétales. Donc les pétales, c'est ce qui protège en fait l'organe reproducteur. Donc, je vais enlever... Hop ! Les pétales. Donc, là, on a le cépale ici et les pétales ici. Je vais vous faire voir, en soulevant un petit peu le cépale. Voilà. Donc ici, on voit bien les étamines avec le pollen. Et ici, on a... Je vais vous faire... Je vais me rapprocher un petit peu. Voilà. Donc, ici, on voit bien le stigmate. C'est la petite partie incurvie. Donc, je vais déposer le pollen qui est là sur le pistil qui est là. Donc, je vais prélever un petit peu le pollen. Donc, je le fais tomber dans la petite cloche, on va dire. Je tournicote mon coteau-tige pour le récupérer. Voilà. Le pollen est sur le coteau-tige. Voilà. Ici, je fais pareil. J'enlève les pétales de mon minore black. Et je vais déposer ici sur le pistil. Voilà. Donc, je tourne. Donc là, on a un, deux, trois, quatre pistils. Je dépose le pollen sur les quatre pistils. Donc, l'opération peut se faire sur plusieurs jours. Donc, je vais récupérer le pollen de l'un et mettre sur le pistil de l'autre. Et vice-versa. Une fois que la fécondation sera faite, la flore va se relever. Et les graines, on pourra les récupérer vers l'automne. Alors, une fois que la pollinisation est faite, on n'oublie surtout pas de remettre nos petits sachets zip pour protéger la plante. Parce que, même si là, je l'ai fécondé moi-même, on n'est pas à l'abri qu'un insecte pollinisateur revienne et vienne repolliniser la plante avec du pollen d'un autre saracenia qu'on n'aurait pas voulu. Donc, on prend le zip. On le ferme. Hop. On reprotège nos fleurs. Voilà. Comme ça, nos fleurs sont protégées des pollinisateurs. Et on sera sûr que la hybridation sera bien celle que l'on a choisi. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez compris comment on fait pour faire la pollinisation des saracenia. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada